Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une vidéo sur les Sims 3. Je vous avais déjà fait un épisode 1, Let's Play Sims 3, mais c'était dans mes toutes toutes premières vidéos. On n'entend pratiquement rien, le son est extrêmement fort. Du coup je vous en refais une deuxième. On va tout d'abord sélectionner une ville. Je pense qu'on va prendre Sunset Valley parce que c'est la seule dont je me rappelle. Et on va aller se créer un personnage directement. Comme je vous l'avais dit dans l'autre vidéo, moi j'ai énormément joué au Sims 2, mais vraiment énormément. J'ai beaucoup beaucoup joué au Sims 4 aussi. J'ai jamais joué au Sims 1, mais les Sims 3 en fait je sais que j'y ai joué parce que je l'avais. Sauf que j'avais pas du tout tous les packs, donc je pense que j'avais que le pack Katy Perry et peut-être un autre pack, donc ça devait être un kit d'objets ou quelque chose comme ça. Mais du coup j'ai jamais joué au Sims 3 de manière complète. Et surtout il y a beaucoup de choses dont je me rappelle pas dans les Sims 3, alors que si je rejoue au Sims 2 demain, je me rappellerai de beaucoup de détails, etc. Sauf que les Sims 3 c'est un peu nouveau pour moi. Du coup je me suis dit que ce serait bien qu'on fasse ça ensemble. C'est pour ça qu'on se retrouve sur le jeu. Alors on arrive sur le jeu. C'est génial, j'ai l'impression qu'il est joli. Parce qu'en fait j'avais dû installer un mode pour que ce soit un peu plus qualitatif. Je sais pas comment ça va être en jeu, on verra bien. On va créer un foyer. D'ailleurs je sais pas encore si je vais vous séparer la vidéocréation du personnage et gameplay. Parce que je sais pas combien de temps je vais jouer encore. Alors du coup on va d'abord choisir une femme. On va l'appeler comme dans la première partie que j'avais fait. On va l'appeler Irina Beauregard. Du coup on peut choisir un type de créature surnaturelle. D'ailleurs j'ai jamais joué avec tout ça. Ça me donne même envie de faire un Legacy Challenge en fait. Parce que j'ai l'impression que j'ai beaucoup trop de choses à découvrir. Il faudrait que vraiment je fasse plein de parties pour pouvoir tout découvrir. Mais du coup là on va laisser en humain. C'est une jeune adulte je crois. Oui. Type couleur de peau. J'aime bien sa couleur de peau moi. Je pense qu'on va la laisser comme ça. On va peut-être la faire maigrir un petit peu. Elle est très musclée. J'aime bien. On va peut-être rajouter des muscles sur les bras aussi. J'aime bien moi les filles musclées. Je trouve ça joli. Je sais qu'il y a plein de gens qu'ils aiment pas. Moi j'adore. Du coup on peut s'intéresser je pense à son visage. Alors je sais pas si c'est comme dans les Sims. Non c'est pas comme dans les Sims 4. J'avais zappé. On choisit en fait un par un la forme de son visage etc. Je pense que j'aime bien cette forme de visage. Mais c'est ça aussi. En fait là je suis en train de repenser à l'ancienne. Déjà je vais enlever le chapeau parce que c'est affreux. Mais je suis en train de penser à l'ancienne Sims que j'avais créée du coup dans la partie que vous avez peut-être vue. On va lui mettre le petit chignon pour l'instant parce que je veux juste qu'elle ait pas de couvre-chef. Mais oui j'ai l'impression que pour les visages dans les Sims 3 elles ont toutes la même tête en fait. Genre là elle avait pas du tout les mêmes traits de visage. Mais elle lui ressemblait quand même beaucoup. Et oui je crois qu'on pouvait faire ça exactement voilà. Donc courbe sourcils j'aimerais le faire un peu plus. Définition sourcils. Ouh là là elle s'est vénère d'un coup là. C'était bizarre. Mais du coup oui je trouve qu'elles ont à peu près toutes la même tête. C'est un peu bizarre. Et puis elle a déjà des beaux yeux. On va pas rester 50 millions sur son visage. Allez on va lui faire un nez avec un petit peu de caractère là. Voilà. On va peut-être essayer de le rendre quand même assez joli. Hauteur non. On va baisser quand même les narines un peu. Définition narine. Comme ça c'est bien. Rotation narine. Plus de ce côté là. Là j'aime bien vous voyez. Là c'est joli en vrai. Voilà moi je veux qu'il soit un peu crochu le nez. Voilà. Et du coup on peut passer à la bouche. Sa bouche est très bien aussi. Je sais pas si on lui en met une autre. Mais je pense que moi j'aime bien largeur bouche. On va peut-être l'élargir un petit peu quand même. Hauteur on va la baisser un petit peu. Profondeur. Est-ce que c'est le profil ? On va l'avancer un peu quand même ça. Voilà je pense qu'elle est mignonne comme ça non ? Elle est mignonne. Je vais juste changer la couleur de ses yeux. Je vais les mettre vert. Voilà vert marron, noisette. Je sais pas vraiment c'est quoi la couleur. On va choisir sa coupe de cheveux. Alors du coup sa coupe de cheveux. On va lui mettre les cheveux noirs déjà. Je sais pas si on lui met noir ou marron. Ah quoique après on peut changer c'est vrai. J'avais complètement oublié. Donc on va lui laisser marron. On va juste essayer des coiffures. Je pense que j'en avais essayé plein. Et en fait j'en avais trop qu'ils étaient bizarres. Du coup j'étais restée sur une coiffure type courte. Parce que j'avais pas trop kiffé les coiffures. On va pas se mentir. Déjà j'aime pas la texture des cheveux. Donc ça aide pas forcément. Et je crois qu'on lui avait mis ça. Je crois qu'on lui avait mis ça carrément. Mais ça lui va bien à elle aussi. Peut-être qu'on va lui laisser ça. Je sais pas. Et en fait ouais c'est trop des coupes. Je sais pas. Je suis fan de rien. Il y a peut-être le chignon qui est pas mal. Mais ça va pas avec... Ça va avec sa tête. Je sais pas. Non je pense qu'on va lui mettre ça. Parce qu'en soi il n'y a même pas mille coiffures. Donc on va lui mettre ça. Et on va juste foncer un peu ses cheveux. Je veux pas qu'ils soient noirs. On peut faire peut-être des reflets un peu plus clairs. Mais du coup je veux pas qu'ils soient complètement noirs quoi. Voilà. Là on est bien. Est-ce qu'on irait pas voir ce qu'il y a dans le maquillage ? Ouh là là. Bah là ça fait peur quand même un peu. Ça c'est quoi ? C'est le fard à paupières ? Il y a des trucs de fou dans le fard à paupières. Des étoiles. Bon après en soi si on met la couleur qu'on veut ça peut le faire. Par contre j'avais oublié à quel point l'eyeliner... Oh ça va en vrai. Je m'attendais à pire mais celui-là il est mignon. Donc on va lui laisser celui-là. Fard à joues. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? C'est quoi ? C'est un contouring ? C'est clairement un contouring mais là c'est de l'excès un peu non ? Là on a un fard à joues un peu bas. Celui-là je dirais que c'est le plus joli entre guillemets. On pourrait lui mettre comme ça voilà. Un petit rouge à lèvres. Celui-là j'aime pas. Il lui fait une bouche sèche un peu. Il n'y a pas du gloss ? C'est du gloss ça ? Ou alors on lui met pas de rouge à lèvres hein ? Non. Je pense qu'on va pas lui mettre de rouge à lèvres. Il y a des tatouages on va aller regarder. Ah oui tu te mets toute nue d'accord. Ça c'est où ? Ça c'est dans le dos. Par contre c'est super pixelisé hein. On voit pas grand chose là. Peut-être que c'est ma qualité qui est pas au max. Je vais essayer de voir ça après. Attendez je vais regarder. Ah oui d'accord. Détail du sim faible on va mettre très élevé. C'est-à-dire il faudra redémarrer. Et détail de la texture élevé aussi. Voilà. Donc écoutez je vais pas m'amuser à redémarrer parce que là je suis en train de la créer. Donc on pourra peut-être regarder les tatouages plus tard parce que là vraiment on voit pas grand chose. Donc je pense que je vais l'habiller directement. En tout cas je la trouve plutôt jolie ma sim. Et oui du coup il y a beaucoup de vêtements. Donc je pense qu'on va aller directement dans les ensembles. Je vais essayer d'aller dans les ensembles direct. Et oui ce qui m'avait choqué la première fois que j'avais rejoué au Sims 3. C'était les tenues de retour vers le futur. Les tenues d'ailleurs et les coiffures. Je comprenais pas. Je me disais mais dans quel monde parallèle je suis arrivée. Du coup on va plus aller en bas. Et oui voilà moi j'avais ce pack horrible là. Le pack Catch Perry. Franchement c'était n'importe quoi. Quand j'étais petite je trouvais ça joli. Je comprends pas pourquoi en fait. Il y a un problème. Je mettais tout le temps cette tenue là. Je mettais tout le temps ça. Mon dieu. Alors du coup est-ce qu'il y a des choses intéressantes par ici. La petite salopette est mignonne. Ça aussi c'est pas mal. Après ça fait un peu maman vous trouvez pas. Mais il y a beaucoup de vêtements. Ça qui m'avait étonné aussi. En fait après je pense qu'il y a beaucoup de packs qui sont sortis. Donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de vêtements. C'est mieux beaucoup que pas assez je pense. Mais du coup je m'y retrouve pas parce que il y a trop en fait. Ça veut dire que je peux même pas tout regarder. Ça s'arrête jamais. Du coup je sais que la dernière fois j'avais choisi une tenue à la vea vite aussi. Je sais plus ce que je lui avais mis. Ça ça fait très madame. Et aussi oui il y a les logos de packs. Mais moi je les connais pas les packs. Du coup... Oh c'est Mimi ça. Ça lui va bien vous trouvez pas ? Je trouve que ça lui va super bien. Ou alors je lui mets quelque chose de simple et je blinde les accessoires en fait. On peut faire ça au pire non ? Si je lui mets un haut très simple. Ah mais il y a combien de haut ? Regardez ça. Et puis aussi c'est ça qui m'énerve. C'est qu'en fait ça prend énormément de temps à charger les vêtements. Et ça ça saoule. Non mais ça c'est quoi ça ? Il y a des gens qui sortent comme ça. Quoique elle est stylée comme ça. Franchement. Là c'est pour faire du sport j'imagine. Ah oui il y avait une tenue de sport que j'avais trop aimée. On va lui remettre la même tenue de sport. Ça c'est sûr et certain parce que je l'avais adoré la tenue de sport. Non mais les tenues Katy Perry vraiment... Ça c'est mignon aussi. On pourrait lui mettre ça non ? J'ai envie qu'elle soit un peu badass. Est-ce qu'il y a des jeans pour aller avec ? Il y a des filtres ou pas ? Parce que ce serait plus simple de mettre des filtres. C'est dommage qu'il n'y a pas comme dans les Sims 4 jean, pantacourt, pantalon etc. Oh mais regardez ce pantalon comment il est trop stylé. Mais on peut grave l'habiller comme ça non ? Moi j'aime bien. Je crois qu'on va l'habiller comme ça. Je vais peut-être regretter mon choix très très rapidement. Mais je pense que je vais l'habiller comme ça. Maintenant les chaussures. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre comme chaussures ? Même ça c'est compliqué de... Je pense que j'ai envie de lui mettre des espèces de bottines qu'on ne voit pas trop. Du coup ça ça a l'air bien ça. Ouais non je sais pas le bout est un peu long quand même. Ça peut-être. Je crois que ça j'aime bien. Et est-ce qu'on peut lui mettre des accessoires ? C'est pour faire quoi ça ? Ça c'est pour faire quoi ça ? Je comprends pas. Mon dieu. Et c'est dommage parce que dans les images on voit pas elles ressemblent à quoi les boucles d'oreilles en fait ? On voit le début mais pas la fin. Par contre elles sont affreuses les boucles d'oreilles qui sont longues là. J'aime pas du tout. Ça c'est quoi ? C'est un chat ? Ça c'est des créoles un peu vieillotes. On voit quand même qu'on n'est pas dans les mêmes années. Est-ce qu'on a des espèces de petites boucles d'oreilles ? Non on n'a pas beaucoup de choix de boucles d'oreilles par contre. On va peut-être lui mettre celle-là du coup. Mais elles sont trop jaunes. Elles sont beaucoup trop jaunes. Métaux. Bah voilà. Pourquoi tu n'as pas mis un petit truc bronze comme ça ? C'est mieux. Alors pour les colliers je pense que ce ne sera pas possible. Parce que du coup elle est un peu haute la chemise. Quoique il y a des colliers un peu hauts. Regardez. Oh là là. Franchement si je prenais le temps de vraiment la personnaliser je pense qu'elle serait incroyable. Mais je vous avoue j'ai pas la patience. J'ai vraiment pas la patience. On pourrait par contre lui mettre des petits bracelets. Ça on peut. Et sinon il y a des gants, des bagues et des chaussettes. Donc on va s'arrêter là je pense pour la tenue. La tenue habillée on va essayer de lui mettre juste une robe simple. On ne va pas se casser la tête. Oh il y a une jolie combinaison là. C'est une jolie combinaison ça. Par contre pourquoi tu as changé de coiffure ? Je n'ai pas compris. Elle est horrible sa coiffure. Ok je lui ai mis des petits talons mignons. On ne va pas se prendre la tête sur les détails et tout. Je vais juste lui changer de coiffure parce que quand même il ne faut pas abuser. Alors pour la tenue habillée c'est bon. Maintenant on va aller dans la tenue de sommeil. Est-ce qu'elle n'est pas trop stylée comme ça ? Et là dites-vous vous n'avez pas une belle texture etc. Les cheveux on va les changer encore parce qu'elle ne veut pas m'écouter la petite. Maintenant on va passer à la tenue de sport et c'est ça que je vous ai dit. Il y avait une tenue qui était trop belle. Bon de mon point de vue. Je sais que ce n'est pas la vie à tout le monde mais j'aimais trop cette tenue. Franchement j'adore. Ça fait très années 80. J'aime beaucoup. Ok alors ensuite on a un maillot de bain. Je crois que je lui avais mis aussi un maillot de bain. Une pièce. Il y avait celui-là. Celui-là bof je crois. Je pense que je lui avais mis de cette couleur. Voilà il est mignon comme ça. La coiffure. Et maintenant on va choisir c'est quoi la dernière vêtement d'extérieur. Donc c'est la tenue de temps froid je pense. Alors là on peut peut-être un petit peu... Ouh là 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 ça n'a pas du tout. Elle a complètement changé de personnalité. On ne te reconnaît plus Irina. Ça c'est quoi ? C'est trop marrant ça. J'aime bien ça. C'est juste ça fait un peu spécifique mais j'aime bien. Mais bon je pense qu'on va rester dans la simplicité. On va lui mettre celui-là. Avec peut-être d'autres chaussures quand même. Voilà ça c'est bien. Par contre on va lui enlever ses gants roses là. Voilà. Et on va enfin passer à la dernière partie qui est la personnalité. Donc les traits de caractère. A l'aise avec les jeunes. Adorent nager. Aiment la chaleur. Aiment le froid. Aiment les animaux. Aiment les chats. Aiment les chiens. Déjà je ne vais pas prendre de chiens ou de chats. Je vous avoue j'ai pas trop envie de tester ce côté-là. Dans les Sims j'aime pas avoir des animaux. Je trouve ça chiant. Peut-être qu'on testera un jour mais pas tout de suite. Alors je veux qu'elle soit ambitieuse déjà. Alors amicale je ne sais pas trop. Amoureuse de la nature. Artiste. Artiste j'aime bien. Aucun sens de l'humour non. Avantgardiste. Aventureuse. Aversion pour les enfants. Baiser divin. Bienveillante. Bourreau de travail. Bricoleuse. Casque-cou. Cavalière. C'est quoi cavalière ? Les Sims. Cavalière adore les chevaux. Ah mais c'est vrai que dans les Sims 3 on peut avoir des chevaux. Chanceuse. Charismatique. Je veux qu'elle soit charismatique aussi. Cordon bleu. Courageuse. Crasseuse. Disciplinée. Diva. Les divas savent qu'elles sont fantastiques. Ne vous avisez pas de l'oublier. Quand elles sont bonnes elles sont fantastiques. Et quand elles sont mauvaises elles sont encore meilleures. Dénicheuse. Pour tout ce que vous pouvez cueillir, planter ou attraper une dénicheuse est la sim qu'il vous faut. Non. On va pas être comme ça. Ah y'avait déjà écolo dans les Sims 3. En pleine introspection. Les Sims en pleine introspection ne peuvent pas s'empêcher de réfléchir aux énigmes, aux mystères et au sens de la vie. Parfois le poids de ces pensées si profondes peut les distraire et ralentir leur processus créatif. Ça on va l'ajouter. Ensuite on a quoi ? On va mettre ça aussi. Et je pense qu'on va s'arrêter là. On a du coup des soies à long terme qui vont avec ce qu'on a choisi. Et ça je trouve ça beaucoup plus réaliste. Vraiment beaucoup plus réaliste. Donc on a As du design d'intérieur. Extrêmement populaire. D'ailleurs en fait dans l'autre partie j'avais essayé As du design intérieur je détestais. Parce qu'en fait c'était comme le pack architecte d'intérieur. Des Sims 4 en fait on devait refaire la décoration etc. Et j'étais pas forcément fan. Sinon on a extrêmement populaire. Des mots et des doigts en or. PDG d'une multinationale et dirigeant d'une monde libre. Sinon on peut personnaliser le soi à long terme. Donc on a actrice superstar. Artisane alchimiste. Artiste de rue crédible. Artiste du blog. Auteur professionnel. Brillé dans tous les domaines. Briseuse de coeur. Chef de la meute. C'est quoi ça chef de la meute ? C'est quand on est loup garou ? Ok chirurgienne de renommée mondiale. Enfin il y en a plein. Sincèrement il y en a beaucoup. Genre regardez le nombre d'aspirations qu'on a. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus que dans les Sims 4. Je sais pas si je me trompe. Mais du coup pour l'instant on va mettre juste extrêmement populaire. Parce que j'ai pas forcément envie. De me concentrer sur une carrière. Parce que j'en avais déjà testé. Plusieurs en fait dans l'autre partie. J'avais continué à jouer du coup avec Irina un petit peu. Et j'avais détesté. En fait j'avais vraiment détesté. Du coup pour l'instant on va choisir extrêmement populaire. C'est le plus simple. Et dans ses préférences. Ça n'aurait toujours préféré c'est quoi ? Tarte au citron verbe si elle veut. Sa musique préférée c'est latino si elle veut aussi. Et sa couleur préférée on va changer. On va mettre violet. Plutôt lila. J'aime bien lila. Et on va choisir sa voix. Ok je pense que c'est parfait comme ça. Et pour son signe astrologique elle va être comme moi. Elle va être sagittaire. Voilà donc je pense que on peut directement partir en partie avec elle. Du coup c'est l'heure de la photo. Et évidemment je vais quitter et reprendre pour vous mettre le jeu en meilleure qualité. Donc on va accepter. Je vais d'abord la faire emménager. Et ensuite je vais redémarrer la partie. Alors on peut la faire emménager vers ici. Du coup on a soit le préfabuleux. On a combien là ? On a 16500. Ok. Celle-ci elle a combien ? Ok la monotone elle ne donne pas trop envie. La monotone. La rectangulaire. Et hanse des moustiques. C'est les seules qu'on a ? Je crois que oui. Écoutez je pense qu'on va prendre le préfabuleux pour l'instant. De toute façon j'espère qu'on va vite déménager parce que les premières maisons ne vont pas être ouf. Du coup elle a emménagé. Bienvenue dans les Sims 3. Voici votre nouvelle ville. Elle n'attend que vous pour être façonnée et modifiée. Ok. Donc là on est arrivé à la maison. Ah oui c'est vrai qu'il n'y a pas de chargement. J'avais complètement oublié. Alors notre maison elle ressemble à quoi ? Ouh là là. Elle n'est pas jolie. Elle n'est pas jolie. Comment on fait déjà ? Alors on va enlever les murs. Ok. Bon bah écoutez c'est une basique. En vrai ça va. Franchement ça va. Elle est moins pire que l'autre hein. Parce que la monotone j'avais emménagé là-bas et elle était horrible plus que ça. Là c'est bien et en plus on peut en faire un espace mignon. Après elle est en longueur donc c'est pas fou. Mais en soi ça passe. Donc écoutez je redémarre le jeu et je reviens tout de suite. On est enfin en jeu du coup et il se passe plein de trucs en même temps. Découvrez votre smartphone. Votre téléphone a été amélioré et peut maintenant envoyer des SMS. Utilisez des applications pour augmenter votre compétence. Réseau social, changer d'habillage. Et il est même équipé d'un meilleur appareil photo. N'oubliez pas de vous en servir pour jeter un oeil aux nouveaux groupes sociaux. Qu'il y avait des groupes sociaux. Alors à l'attention de tous les propriétaires. La propriété est passée à l'ère du numérique. Tous les actes de propriété détenus par des SMS ont été répertoriés par la ville. Et les SMS peuvent désormais gérer leur propriété par téléphone ou sur ordinateur avec de nouvelles options améliorées. Ok. Du coup on est arrivé chez nous. Est-ce que la qualité est mieux ? J'ai l'impression que oui quand même. Donc là ce qu'elle fait c'est quoi ? Elle est en train de lire un livre d'accord ? Qui s'appelle Exaltation physique. Qui est là ? Et votre mascotte amicale de l'université des Sims est là pour diffuser l'état d'esprit de l'université. J'amène aussi le kit de bienvenue à l'université qui contient des informations utiles sur l'université ainsi que des cadeaux amusants. Il y a beaucoup le mot université là-dedans. On va venir lui dire bonjour. Invité à discuter. Un match a eu lieu au stade et Irina aimerait probablement le voir. Aller sur la vue plan pour trouver le stade. Pourquoi on n'irait pas voir en vrai ? Écoutez elle va se lever, elle va venir discuter parce qu'elle n'est pas invitée à entrer apparemment la mascotte. Donc déjà on va obtenir les cadeaux de l'université. Et puis on va un peu discuter aussi avec cette personne. C'est une fille ou un garçon ? Nicoletta c'est une fille. Et vu que nous notre aspiration c'est d'être... Où est-ce qu'il y a notre aspiration déjà ? Ah c'est là, extrêmement populaire. Il faut être amie avec 20 personnes. En gros c'est ça le but. Après les aspirations c'est vrai qu'elles ne marchent pas aussi comme dans les Sims 4. On n'a qu'un seul gros objectif à faire je crois. Alors qu'est-ce qu'elle veut faire ? Apprendre la compétence peinture. Pourquoi pas se lancer dans la carrière journalisme. Envoyer des SMS à Nicolas Hirsch. C'est la meuf qu'on a en face de nous. Et s'inscrire à l'université. On peut s'inscrire à l'université mais on vient d'emménager ici donc ce serait un peu inutile. Lier une amitié avec Nicoletta. Ouh là là. Ok. Ah oui c'est vrai, c'est le truc pour aller dans Retour vers le futur. Oh non, elle s'est changée. Non, pourquoi t'as fait ça ? On va mettre quotidien 1. J'espère qu'elle va revenir en tenue normale. Elle est en train de la draguer là ou elle fait quoi ? On dirait qu'elle est en train de la draguer non ? Mais du coup il n'y a pas un monsieur qui sort de là normalement. Et oui je voulais aller voir le match aussi. Arrête de discuter. Arrête de discuter. Ok elle s'est changée, génial. On va aller sur la vue plan avant de regarder tout ce qui est portail etc. Où est le match ? C'est là hein ? C'est au stade. Voir un match. Mais du coup non, on ne le voit pas en fait. Bon bah ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Du coup ce que j'aimerais bien qu'elle fasse c'est métier et profession. Trouver un travail. Parce que je crois que profession c'est genre les carrières actives là. Et travail c'est travail classique. Je crois que c'est ça. Et après on va examiner le portail. Donc elle prend son petit journal. Ça ce serait même plus possible dans les Sims 4. Il n'y a pas de journaux dans les Sims 4. Et d'ailleurs c'est bizarre parce que la cuisine il y a des barrières. Ok. D'accord. Bah c'est spécial hein. Alors on a Pègre. Non. Journalisme. Livreuse de journaux. Bah elle elle voulait bien être dans le journalisme. Donc on pourrait faire ça non ? Accepter carrière pour l'instant on va juste faire ça pour avoir des sous. J'aimerais bien plus explorer la ville etc. D'ailleurs il faudrait qu'elle améliore son écriture. Donc il nous faudra un ordinateur. Irina vient de se lancer dans la carrière du journalisme. Irina a de fantastiques nouveaux objets. Elle a récupéré une bannière de l'université et un nouveau t-shirt stylé. Il était absolument pas stylé. Ah oui elle est partie voir le portail. Un portail mystérieux est apparu dans le monde. Quel effet pourrait-il avoir ? Moi ce que j'aimerais bien faire avec ce portail c'est juste le mettre dans mon inventaire. Parce que j'ai pas du tout envie d'explorer ça maintenant. Bon au moins il y a lui qui est venu nous voir. Mais je me rappelle que la dernière fois que j'étais partie dans le futur. Il nous avait dit que c'était pas bien. Parce que par rapport à un descendant c'était pas correct. Enfin j'ai pas compris exactement comment ça se passait. Du coup j'ai pas envie de m'y intéresser maintenant. Bonjour je suis Amy Trolevart. Vous avez l'air d'adorer l'aventure. Vous aimeriez peut-être utiliser mon portail temporel. Comme tous les voyageurs dans le temps vous aurez besoin d'un almanac. Pour voir comment vos actions dans le présent influencent le futur de votre sims à Wazislandic. Et du coup oui c'était ça. En gros nos actions elles déterminent dans le présent et dans le futur. Bref je comprends pas je veux pas savoir. Alors aider un voyageur dans le temps. Non je suis désolée. On va désactiver le portail. Toi tu vas te barrer s'il te plaît. Allez demande lui de partir. Et puis on mettra ça dans l'inventaire pour un jour où ça nous intéressera. En tout cas pour l'instant ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Ok donc on lui demande de partir. Bon ça va c'est cordial ça va. Et du coup pour l'écriture. Comment on fait ? Ça c'est quoi ? Réfléchir à la vacuité de la vie. Ah bah oui c'est vrai qu'elle est... Oh ! Il y a le marchand de glace. Est-ce qu'on prend une glace ? Allez on va prendre une glace. Trop bien. Elle est en train de prendre une glace mais il n'y a personne de l'autre côté. C'est un peu dommage. C'est cher ! On va prendre un cône glacé. D'ailleurs on travaille quand nous ? De 8h à 14h. C'est-à-dire on travaille demain je pense. Ah non. Ah non on est dimanche du coup. Ouais si si on travaille demain. Mais pourquoi c'est entouré ici ? C'est ça que je ne comprends pas. Ah ce sera la journée des loisirs d'accord. Allez comment ta glace ? Montre-moi ta glace. Plutôt Mimi hein. Mais oui qu'est-ce que je voulais faire d'autre ? Du coup elle veut prendre un cours de compétence. Elle veut encore s'inscrire à l'université. Et elle est beaucoup dans la peinture et tout là. Il y a une amitié avec Nicoletta. On pourrait faire ça. Venez on m'envoie un SMS déjà. Il est où le téléphone ? Ah il est là. Alors comment on envoie un SMS ? Ah SMS. Envoyer un SMS amical. Là on peut faire ça. Ok. Du coup j'aimerais bien qu'on prenne ça. S'inscrire à l'université ce ne sera pas pour maintenant. Et oui du coup je ne sais pas si on peut acheter un bureau et un ordinateur. Combien ça coûte ? Oh bah ça va c'est 800. Est-ce qu'on a la place pour un bureau ? On va prendre le moins cher. On va pas se casser la tête. Bah il y a de la place hein. Est-ce qu'on peut juste poser la chaise ? Je pense qu'on va prendre fauteuil classique. Il est pas beau hein celui-là. Chaise studio c'est bien ça. Voilà. Bah écoutez c'est pas si cher que ça hein. Je m'attendais à pire. Par contre l'ordi. Ah oui d'accord. Il est à l'envers en fait le bureau. Du coup je sais pas s'il passe. Oui il passe ça va. Tout va bien. Est-ce que du coup elle peut s'entraîner ? Du coup écriture. Hum bah on va commencer un roman hein directement. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va tout le temps réfléchir à la vacuité de la vie là. C'est une blague. Et du coup j'aimerais bien qu'après t'appelles Nicoletta. Et ça c'est qui ? Ah ça c'est une collègue de travail. Victoria Andrews. Elle est gestionnaire des sources anonymes. Et nous on est quoi ? Livreuse de journaux. Bah pourquoi on a deux doigts en écriture si on est livreuse de journaux ? C'est pas logique. Et du coup elle ressemble à quoi à l'ordinateur ? Ouah c'est un vieil ordinateur hein. Vert libre. Bon on va appeler ça comme ça. Oh là là. Oh mais là elle est sur Note là. Elle est même pas sur Word ou quoi genre. D'ailleurs j'ai l'impression qu'on a pas de comité d'accueil. Je sais pas si c'est normal. Et vu qu'on a encore un peu d'argent j'aimerais bien qu'on s'achète une voiture hein. Ce serait pas mal de s'acheter une voiture non. Surtout qu'on a une place de parking. Alors déjà ça on va le mettre dans l'inventaire. Comment on fait pour le mettre dans l'inventaire ? Ah mais je crois que c'est dans son sac à dos. Bon je vais voir ça après. Mais du coup pour l'extérieur. Alors la moins chère elle est à combien déjà ? Je crois que c'est 250. Ah non c'est 950 quand même. Bon c'est pas grave. On va prendre le vieux taco. On peut le mettre dans une couleur un peu spéciale ou pas ? On va la mettre là. Et je veux qu'elle soit un peu excentrique. Donc on va enfin utiliser la roue des couleurs. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Géométrique ce serait marrant non ? Regardez. Elle peut avoir une voiture super excentrique. Ça me fait super... Ça me fait rire. Alors on peut mettre quoi d'autre ? Ça. C'est peut-être un peu trop hein. Ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Des carrés. Oh là là. L'angoisse. Oh celle-là elle est bien celle-là. Par contre ça bug quand je suis en mode des couleurs. Mais écoute on va la laisser un peu en rose. Voilà. Assez excentrique. On va lui laisser comme ça. La voiture. Ça. Je sais pas du coup... Ah voilà je peux le prendre. Et du coup je peux le mettre là ou pas ? Oui ! Alors le drapeau chambre de combat. Qu'est-ce que c'est ? Ah c'est pour l'université. On va vendre. Et ça c'est quoi ? Diplôme du baccalauréat. Elle a aussi un appareil photo. Elle a le journal. On peut faire quoi d'autre avec le journal d'ailleurs ? Lire les nouvelles de la semaine. Ok. Adopter un animal du refuge. Regarder la météo. Recycler. Et consulter les animaux à adopter. Et trouver des cours en solde aussi c'est bien ça. Bon on va le recycler après ça. Et elle veut aussi rencontrer une nouvelle personne. Enfin lier une amitié avec quelqu'un plutôt. D'ailleurs j'ai oublié mais elle veut aussi faire de la peinture. Donc on va lui mettre ça... On peut lui mettre dehors. On va lui mettre ça... On va lui mettre ici voilà. Ça on va essayer de le mettre dans son inventaire aussi. Donc pour l'instant elle est toujours en train d'écrire son livre. Ça par contre c'est pas beau hein. J'aurais dû le vendre. Ah oui elle voulait acheter un kit d'art de rue. Bon on verra plus tard. D'ailleurs elle commence un peu à perdre en amusement. Et on sait pas son livre il en est où. Parce que du coup il n'y a pas de barre de chargement. Donc écoutez elle va juste arrêter d'écrire. Parce qu'on va pas passer la journée à faire ça. Il est déjà 17h30. Elle va appeler sa copine Nicoletta. Et puis sa collègue aussi d'ailleurs. Ce sera ses deux premières copines. Ses deux meilleures amies. Et je vous jure que sa maison elle est pas si moche. Ok donc elle fait les 100 pas mais... Je l'entends pas. Elle fait les 100 pas quand elle est au téléphone d'accord. D'ailleurs elle commence à avoir envie de faire pipi. Et le jeu est très fluide. Quand je vais en x3 regardez comment ça va vite. Et ça bug pas. Ça s'arrête jamais. Vous avez vu ? C'est incroyable non ? Par contre il reste longtemps au téléphone aussi. Elle est restée une heure au téléphone. Écoute tu vas arrêter de discuter avec tout le monde. Parce que t'as plein plein de choses à faire. Donc là elle lit les nouvelles de la semaine. Je sais pas combien de temps ça va prendre aussi. Elle a une petite bibliothèque et tout. J'avais pas vu. Franchement je vous jure que sa maison ça va. C'est juste dommage qu'on ait pas la barre de chargement. Pour savoir combien de temps ça prend à peu près. Ah c'est ça les nouvelles de la semaine. C'est ce qui se passe dans la ville. Concours de dégustation. Le club gastronomique organise un concours de dégustation au restaurant local. Des convives de tout âge sont invités à venir mettre leur estomac à l'épreuve en mangeant le meilleur que la ville est à offrir. Les gagnants repartiront avec beaucoup de simflouze. On pourrait y aller hein. C'est mercredi du coup on est dimanche. Et c'est à Bistro le Petit Corse. Oh je me rappelle de cet endroit c'est au centre-ville. Et tournoi d'échecs. L'association locale Société pour des lendemains plus malins organise un tournoi d'échecs sur un terrain communautaire local. Elle souhaite réunir tous les sims qui veulent améliorer leur logique pour encourager les gens. Elles offrent également une récompense. D'accord donc oui. Il y a un moment où je jouais aux sims 4 et je me demandais s'il y avait des tournois d'échecs. Et en fait je pense que c'était dans les sims 3 plus tôt. Mais du coup j'aimerais bien que tu sortes. Parce que là depuis tout à l'heure on n'est pas sortis. Attendez je vais juste apprendre la compétence peinture pour que ça ça parte. Donc on va en faire une petite. Ah ok donc il faut vraiment caler son point là pour qu'elle l'apprenne. Écoutez on va enlever le kit de rue là parce que je pense pas qu'on va forcément utiliser ça. Faire une bataille de pollution avec quelqu'un ? Non. Et apprendre la compétence écriture. Bah c'est ce que t'étais en train de faire tout à l'heure. Du coup ouais ça va prendre vraiment beaucoup de temps. Donc on va pas le faire maintenant. Et j'aimerais bien qu'on aille un peu en ville du coup. Bah c'est ici je crois le quartier, le centre-ville. Donc ici il y avait je crois le cinéma ou le théâtre je sais plus. Ça c'est pour se lancer dans une carrière musicale. Prendre un cours de rythme laser. Qu'est-ce que c'est que ça ? Prendre un cours de batterie, de contrepasses, de piano, de guitare et visiter le théâtre. Oui c'est un théâtre. Et oui il y avait ça aussi. Ça c'était pour acheter des livres. Franchement c'est beaucoup plus réaliste. On pourrait rencontrer... Oh c'est Michael Gallanto. On va aller parler avec lui. Présentation amicale. Donc j'espère qu'elle va se dépêcher de prendre sa voiture et de bouger. Elle se met direct sur l'ordinateur par contre il faut se calmer là. Là elle court. Ah ouais non mais elle va pas marcher jusqu'à là-bas par contre. Non écoutez on va prendre la voiture. Je veux qu'elle aille au centre-ville en voiture d'abord. Et après si tu veux on parlera avec des gens et tout. Elle est ici. Dis-moi que tu prends ta voiture là tu vas pas y aller à pied. Ah oui non elle prend sa voiture. Bah très cool. Et là on est en voiture. Vous vous rendez compte les gars ? En voiture dans les Sims. Alors on est arrivé. Est-ce qu'il y a des petites personnes qui se promènent ? Ça a l'air assez vide quand même. Est-ce qu'on pourrait pas appeler Nicoletta à venir ? Invité à aller. Oh on pourrait aller dans un endroit ensemble. Caserne des pompiers, salon de beauté et de tatouage. Mais trop bien. Venez on va là-bas. On va aller là-bas avec Nicoletta. Ce sera une sortie entre copines. Et ça c'est quoi ? Ok ça semble amusant. On se voit là-bas d'accord. Et elle veut chanter en karaoké. Bon bah fallait me dire ça avant. Parce que là c'est trop tard. Et il est déjà 22h. C'est une blague. En plus elle commence à avoir faim un peu. Et elle est très fatiguée. Alors on va juste voir Nicoletta quand même en rapide. A quoi il ressemble le salon de... Par contre je crois qu'il est fermé non ? Il n'y a personne. Aucune interaction disponible. Et ça c'est quoi ? Oh ça c'est pour se faire un relooking. Se faire relooker. Ou se relooker. D'accord très bien. Ça veut dire est-ce qu'on peut... Et d'ailleurs les tatouages je ne sais pas comment on fait pour s'en faire. Alors attendez. Ah peut-être que c'est ça. Se faire tatouer. Venez on va se faire tatouer. Elle est déjà en train de parler avec Nicoletta qui a un style totalement incroyable. Nicoletta. Parler d'un nouveau travail. Parce que c'est vrai on a eu un nouveau travail. Parler d'ordinateur. Parce qu'on ne fait que passer notre temps sur l'ordinateur. Raconter une blague. Faire une grimace. Et puis ensuite on va essayer d'aller se faire tatouer. Par contre je ne sais pas s'il y a des employés sur le terrain. On va venir se faire tatouer ici. C'est 75. Par Nicoletta. C'est elle qui va nous tatouer. C'est une blague. Mais est-ce qu'elle a la compétence ? Là elle demande à se faire tatouer. Elle ne veut pas je crois. Ah si elle veut. Donc là on est en train de jaler. Ok. Et après franchement il faut qu'on rentre. Parce que là à la fin il faut qu'elle dorme. Comment ça se passe du coup ? Est-ce qu'on va directement dans créer un sim ? Ou on choisit directement ici ? Ah c'est mon maillot de bain. Mais attendez j'ai pas choisi ce que je voulais. Par contre elle a peur. Elle est pas bien là. Ça veut dire qu'elle a pas une grosse compétence elle. Il y a une compétence vous pensez tatouage ? C'est dessin peut-être non ? Oh là là. Tellement de trucs à découvrir. En plus on travaille demain j'avais oublié. Ah voilà ok donc si on choisit quand même. Donc du coup dans le dos on a ça. Mais je trouve que c'est... Enfin ça se place pas hyper bien. Du coup je trouve ça bizarre. Ah quoi qu'on peut choisir du dos ou haut du dos. Tout ça tout ça. Il est horrible celui-là. En fait ils sont pas ouf hein. On va regarder ce qu'on a pour le bras et tout. Ah c'est les mêmes ? Ah non mais il y en a plus d'accord. Ok. Ah il y a un truc illuminati. Ça se voit que c'était à la mode avant. Attendez. On va enlever. On va mettre en haut du bras. Je veux pas que ce soit au milieu comme ça. Je sais pas pourquoi j'arrête pas d'appuyer sur la pieuvre. Mais je crois que j'aime bien la pieuvre en fait. Il y a la sirène aussi. Mais la sirène ça fait un peu trop petit beauf. Ça c'est quoi ? Il y a des tatouages qui sont vraiment pas beaux. Écoutez. On va pas... Il y en a pas beaucoup qui sont mignons. Celui-là je l'aime bien. Il y a le petit soleil aussi qui est pas mal. Et là je crois que ça commence à être mignon là. Mais du coup je sais pas si on peut choisir la longueur etc. Il y a une épée. Un parchemin. Non il y en a plein qui peuvent être pas mal en vrai. Écoutez. Je pense qu'on va rester sur celui-là. Soit celui-là soit la pieuvre. Oh il y a ça aussi. C'est joli ça. Je vais lui mettre ça. Ok. On accepte. Alors du coup c'est fait. C'est terminé. Donc on va rentrer à la maison là. Parce que quand même on est KO. Donc on la remercie. Évidemment elle le fait à ma place. Parce que moi je saurais rentrer direct. Ok. Elle est super contente. Est-ce qu'elles ont un peu amélioré leur amitié ? Elles ont toujours connaissance. Ok. Et là elle est pas contente. Regardez sa tête. Oh là là elle est déjà deux heures. C'est incroyable comment ça passe vite. J'aime bien sa petite voiture. Elle est marrante. Ok on est à la maison. Du coup je pense qu'elle va se faire quand même un petit truc à manger. Prendre un repas rapide tiens. On va prendre soupe en boîte. Donc elle est en train de manger. Ça a l'air dégueu. Et après je pense que tu peux aller dormir direct. Ce fut une énorme journée pour Irina. On lui dit tous bonne nuit s'il vous plaît. Alors c'est le matin. Du coup elle se réveille. On va faire pipi et prendre une douche. Parce que juste après elle commence direct le travail. Et regardez moi ce magnifique pyjama. Elle est trop belle comme ça. Il n'est pas trop beau ce pyjama sérieux. Quand je l'ai vu la dernière fois je me suis dit mais c'est une robe de soirée. Ce n'est pas possible. Oh le pixel il est énorme. Et on n'est pas très bon en écriture. Mais bon ça va. C'est notre premier jour. Elle n'a aucune compétence. C'est chaud quand même. Et oui il y a déjà la voiture du coup. Donc sors de la douche dépêche-toi. C'est quoi la voiture qui est venue nous chercher. C'est la même que nous en moche. C'est ça. Et je veux voir la cinématique de quand elle rentre dans la voiture. Par contre les voitures qui nous passent dessus ça va deux secondes là. Oh là là comment elle s'est habillée. Oh non c'est comme ça quand même dans la voiture. On va la laisser aller au travail. Et on va mettre travail est dur. Le festival d'été est arrivé en ville. Rejoignez vos amis pour de longues journées de divertissement sous la chaleur du soleil. Venez déguster des hot dogs et des granités. Puis préparez-vous à brûler ses calories en faisant du patin à roulettes. Ou un match de football. Peut-être que vous avez juste envie de prendre une douche auto-bronzante. Puis de vous détendre en admirant les feux d'artifice qui envahissent le ciel le soir. Quel que soit votre choix vous passerez à coup sûr un très bon moment. On devrait passer au festival de l'été. Et pourquoi ils m'ont mis rien d'inhabituel je t'ai dit travailler dur. Ah c'est parce qu'elle est trop fatiguée et trop stressée. Ah oui c'est vrai qu'elle ne s'est pas amusée hier soir. Je n'avais pas pensé à ça du tout. Et là qu'est-ce qu'elle a rencontré une créature surnaturelle. Obtenir une promotion. Jouer à la marrelle. Ok on pourrait peut-être mettre obtenir une promotion. Alors elle a quitté son lieu de travail et elle a gagné 227. Ok on ne gagne pratiquement rien. Elle est très fatiguée. Donc je pense que je vais l'envoyer déjà faire une sieste. Mais elle finit tôt en vrai. Elle n'est que 14h donc c'est cool. C'est où d'ailleurs le bâtiment de journalisme ? Oh regardez ça. Ça c'est un resto. Ok. Ah bah c'est ça je crois à Bistrot le Petit Corse non ? Je ne sais plus. Et je crois que son bâtiment c'était celui-là. Je ne sais pas. Je regarderai la prochaine fois mais je crois que c'était ça. Donc là la pauvre elle va dormir un peu. Irina vous regarde comment ça se sentit un peu malade. Oh non. Par contre je ne veux pas qu'elle soit malade. Irina se sent un peu plus contagieuse que d'habitude. C'est peut-être le bon moment pour rester à l'intérieur bien au chaud. Bah écoute c'était pas le but de la journée là. Et qu'est-ce qu'elle veut faire aller dans un bar à cocktail ? Non mais elle veut faire que des trucs tout le temps en fait. Alors amusement ça l'a amusé de dormir sérieux ? Ah et là elle est repartie dormir. Bon tu vas arrêter et je pense que tu vas aller quelque part avec ta copine. Invité à aller. Je pense qu'elles vont aller au festival de l'été. Puisque du coup ça a commencé aujourd'hui autant y aller le premier jour. Et je crois que c'est ça. Festival d'été du parc central. Ok donc elle vient avec nous elle est d'accord. Ok du coup on vient d'arriver. A quoi ça ressemble ? Ouh. On dirait qu'il y a plein d'activités. Alors ça c'est pour jouer au foot. Tirer un pénalty contre notre copine Nicoletta. Ça c'est quoi ? Se faire maquiller. Ça c'est des toilettes. Ça c'est quoi ça ? Prendre une douche autobronzante. Ah elle est là Nicoletta. Attendez je veux voir comment elle tire des pénalty là toutes les deux. Ok donc elles ont commencé à jouer. Ah elle s'est mise dans sa tenue de sport que j'adore. Regardez moi cette tenue comme elle est trop belle. Par contre la tenue de Nicoletta ça va pas. Elle à tous les niveaux ça va pas. Ouais. Elle a bien tiré hein. Vous avez vu comment elle a tiré. Mais du coup ça lui fait pas apprendre... Ah si ça lui fait apprendre du fitness. Je pense. Mais ça a l'air long d'avoir des compétences. Oh regardez le chien là. Vous avez vu ? C'est un dalmatien non ? Ouh là là la musique elle est forte ici. Ça c'est quoi ? Stand de vente. En cas estivo. Et on peut aussi échanger d'étiquettes festival. Ça c'est quoi ? Participer au concours du mangeur le plus rapide. Oh trop bien. On fera ça un jour si elle a faim. Alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre du coup ? Il y avait la douche auto-bronzante. Ça on a vu. Il est mignon hein le parc hein franchement. Prendre une photo de carte de vœux. C'est bien ça. On va le faire avec Nicoletta aussi hein. Quand on va de ce côté là. Ah c'est le patin à roulettes ici. Trop marrant. Franchement trop bien. Ici je crois que c'est juste pour se reposer. Ça c'est quoi ? Faire une bataille de bombes à eau. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah elles sont parties faire une photo. J'avais pas vu. Elles sont en train de jaler là. Je pensais que ça va nous faire une vraie photo. C'est une fantastique carte de vœux. Vous pouvez la partager avec vos amis de la communauté en ligne. Bon sang on s'en fout. On va discuter quand même un peu avec notre copine là. Et elle est cool hein. Elle est chaude de tout faire avec nous. Franchement. Elle a l'air détente et pas prise de tête hein la Nicoletta là. Alors et du coup ici y'a quoi d'autre ? Bah ici on a déjà vu. Et est-ce qu'il y a autre chose ? Non je crois qu'on a fait le tour. Jouer avec le terrain de fun en famille. Bah ça c'est la bataille d'eau je pense. Mais on va quand même plus discuter avec notre copine. Parce que là on est super fatigué. Je pense qu'aujourd'hui on va aller dormir tôt. Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans la Micoletta ? Faire une table dans la main Micoletta ? Trop bien. Faire le signe de surfers. Je sais pas ce que c'est. Donc on va le faire. Geindre à propos de la vie. Se renseigner sur le parcours scolaire. Oui bah oui on devrait faire ça déjà. Et aussi se renseigner sur la carrière. Est-ce qu'on peut faire d'autre chose ? S'enthousiasmer à propos de la nouvelle voiture ? Oui. Et là on a plus d'interactions possibles. Alors on a appris que Nicoletta c'est une fêtarde. Bah on va l'aimer de plus en plus hein Nicoletta. Moi je vous le dis hein. Oh elles sont devenues amies. Trop cool. C'est trop bien. Irina a obtenu assez d'influence sur les Sims populaires pour rejoindre le groupe social. Trop bien. Les Sims populaires c'est un groupe social dont les membres savent particulièrement bien gérer l'équilibre entre leur vie sociale et le reste. D'accord. Oh wow. Elles ont étudié au même endroit. École municipale pour enfants doués. D'accord. Et Nicoletta ? Bah oui c'est vrai on a vu ce qu'elle faisait. Elle est mascotte de l'université. Bon. Je pense que c'est le bon moment pour rentrer. J'ai quand même l'impression qu'ils se fatiguent plus vite que dans les Sims 4. Je les journées passent à une vitesse incroyable. Ok on est arrivé à la maison. Je pense qu'elle va juste prendre une douche et aller dormir. Et pour l'instant elle rentre dans la vie tout doucement. Faire une fantastique sortie avec vos amis. Ok. Lier une amitié avec quelqu'un. Ok ça on peut enlever je pense. Et lier une amitié avec quelqu'un pourquoi pas. Et du coup on dit bonheur à Irina. Alors plus que deux jours avant la journée des loisirs. Alors commencez à prévoir comment vous souhaitez passer votre journée libre ou ne planifiez rien du tout. Après tout c'est la journée des loisirs. Ah d'accord. Ok. D'ailleurs on s'est pas du tout entraîné à l'écriture. Faudrait peut-être qu'on s'y mette. Et Nicoletta elle vient de s'inviter chez nous à travers du matin où je rêve là. Je dois y aller au revoir. Bah oui en fait. T'es notre copine mais faut pas forcer non plus. Alors c'est le matin et en fait même si elle a pas fini de dormir généralement elle se réveille. Donc on va prendre un repas rapide encore. La pauvre. Elle va pas bien manger. Elle veut encore aller au festival d'été. Obtenir un nouveau titre en améliorant l'influence sur les films populaires. Je sais pas où on voit ça du coup. Ici on voit son arbre généalogique. Ses traits de caractère et ses préférences. Et aussi son âge. Wow. Jour restant avant de vieillir. 18. Ça vient de me mettre un coup de pression ce truc là. Faudrait qu'on commence à lui faire faire une famille. Parce que ça va être complexe sinon. Alors carrière c'est ici. Et pourquoi son humeur elle est comme ça ? Elle est pas contente ? Ça va quand même. Il y a pire. Inventaire c'est quoi ? Almanac du temps. Ok. Journal des collections. Opportunité. Votre sim n'a aucune opportunité de carrière actuellement. Compétences pareil. Ah oui c'est vrai qu'il y a les opportunités. J'avais oublié ça. Et il y a opportunité dans le monde d'origine. Aventure. Oh. Chine. Egypte. France. Ah oui c'est vrai que j'avais jamais fait les voyages dans les Sims 3. J'aimerais bien qu'on fasse ça aussi. Lancer le journal des aventures. Oh il y a un journal des aventures. C'est trop bien. Votre sim n'a aucune aventure actuellement. Consultez le tableau des aventures du camp de base. Ou répondez au téléphone lorsqu'un habitant a une aventure pour votre sims. Ok très bien. Ça c'est quoi du coup ? Et opportunité université. D'accord. Ok. Donc c'est l'heure d'aller au travail. Donc elle va y aller. Je sais toujours passer où qu'on voit ça du coup. Ah oui c'est dans le téléphone. Il me l'avait dit. C'est dans le téléphone. Consultez les groupes sociaux. Voilà c'est ça. Alors il y a geek du coup. Rebelle et populaire. Alors faites des sports universitaires au stade. Dites des histoires, blagues aux sims populaires. Ils adorent le tennis de table. Faites vos preuves aux jupons. Ah ok. Je pense qu'en fait les groupes sociaux à la base c'était fait pour l'université. D'ailleurs on va la faire travailler dur. Mais oui je pense que de base c'était pour l'université. Et que du coup on les a toujours en tant que jeune adulte. Je ne sais pas si c'est le cas en tant qu'adulte. Mais par contre elle n'est pas très heureuse là. Je pense qu'il faut qu'on l'aide à prendre les compétences. Enfin qu'elle réalise des souhaits. Sinon elle ne va pas être heureuse. Parce que je crois qu'il y a les besoins de base. Donc qui je crois participent à ça. Mais on a aussi les souhaits je pense. Et apparemment quand la jauge est pleine on a des compétences plus rapidement. Je ne savais pas. Et là du coup elle n'est pas bien. Elle est tendue. Travaille incessant. Contagieuse. Ah oui c'est vrai qu'elle est encore malade. Ah oui il y a cette vitesse là aussi. La 4. Je n'avais pas fait attention. Alors elle a fini le travail. Du coup elle finit quand même tôt. Donc moi je suis contente. J'aimerais bien qu'elle fasse son premier plat. C'est horrible comment elle est habillée. On va lui faire faire une salade d'automne pour pas que ça brûle. Et elle veut aller en Chine. Bah tu ne vas pas faire ça tout de suite. Désolée. Et d'ailleurs j'ai encore oublié de regarder c'était quoi son bâtiment où elle travaille. Alors elle va se faire à manger. Et du coup oui il faudrait qu'elle reste un peu au chaud parce qu'elle est encore malade du coup. Après il reste 13h ça va. Surmenage. En fait travailler dur elle le prend vraiment pas bien. Après c'est un peu plus réaliste que dans les Sims 4. Parce que généralement quand ils rentrent du travail ils sont de bonne humeur. Ce qui n'est pas réel. Ce qui n'est pas vrai. Enfin je pense. Pour la majorité des métiers. A part si on fait un métier épanouissant. Mais je ne pense pas que livreuse de journaux ce soit très agréable tous les jours. Et d'ailleurs il faudrait qu'elle se divertisse un peu. Mais je n'ai même pas de télé. Donc on va la faire jouer aux jeux vidéo. Jouer skate. On va faire ça. Ah d'ailleurs il faudrait peut-être ranger ça aussi. Comment il devient fluorescent. Ah on a une opportunité. C'est le tournoi d'échecs. Ah oui non mais ça on avait déjà vu. Ça ne nous intéresse pas pour l'instant la logique. Et apparemment les gens populaires jouent aux jeux vidéo. Alors le jeu skate il ressemble à quoi ? Je me rappelle que j'avais un jeu de skate sur mon ordi avant. C'était un jeu en disquette je crois. Et ça ressemblait un peu à ça. Du coup elle joue à son jeu. Par contre la musique du jeu est très forte. Et par contre on n'a pas de compétence jeu vidéo. C'est vrai que dans les sims 3 je ne pense pas qu'on ait de compétence jeu vidéo. Parce que dans les sims 4 on en a. Parce qu'on peut être e-gamer etc. Mais dans les sims d'avant je ne pense pas qu'on a de compétence. Du coup on va vite arrêter de faire ça. Et on va aller continuer notre peinture ici. D'ailleurs on avait reçu un autre journal. On va aller recycler aussi. Et j'aimerais bien qu'elle se change aussi. Alors s'il te plaît change toi. Quotidien. Et elle est vraiment super fatiguée rapidement. Est-ce que dans les compétences de long terme on peut avoir... Oui estomac en acier, mangeur de compétition, dîner soldé, nettoyeur express. Ce serait quoi pour qu'elle dorme moins ? Oh physique attirant. Ah bah oui c'est vrai qu'il y a les préférences pour les hommes et les femmes aussi. J'avais oublié ça. Mais du coup je pense que ne jamais être fatiguée c'est... Il faut beaucoup de points. Donc on ne va pas regarder tout de suite parce que je ne l'ai pas trouvé pour l'instant. Et elle a fini sa toile ? Oh là là quelle toile affreuse. C'est horrible. Ah non elle n'est pas finie. Bon je ne pense pas que ça va être incroyable quand même. C'est une fille ça non ? C'est des cheveux et une robe et une tête non ? Je me demande ce que c'est. Ah il pleut du coup elle ne veut pas continuer sa toile ? Ah elle est trop fatiguée. Bon je vais l'envoyer faire pipi, faire une douche. Et je vais l'envoyer dormir. Parce que je veux qu'elle soit en forme demain. Je n'aime pas qu'elle soit fatiguée tout le temps comme ça. Mais après s'il faut la faire dormir à 20h à chaque fois c'est un peu chiant. Avant d'aller dormir j'aimerais bien que tu appelles ta copine quand même un peu. Parce que je sais que dans les Sims 3 l'amitié baisse assez vite je crois. Et elle ne se sent pas bien. Ah oui mais elle est vraiment fatiguée là par contre. Je ne sais pas si finalement on ne va pas appeler sa copine. On l'appellera peut-être demain. Mais là elle est bien à part ça. Il n'y a que l'énergie. Et j'aime bien le fait que quand c'est le soir et qu'elle sort de la douche elle est en pyjama. Et elle n'est pas en tenue quotidienne. C'est très réaliste. De toute façon je crois que les Sims 3 de ce que je me rappelle c'était le jeu le plus réaliste de tous. Parce que les Sims 2 c'était un peu tout était dans l'excès. Les Sims 4 très calme et très enfantin. Et les Sims 3 quand même assez réaliste je trouve. C'est intérêt à ne pas être fatiguée demain. Peut-être que c'est le lit aussi qui est de mauvaise qualité. Après on ne gagne pas beaucoup d'argent donc je n'ai pas envie de dépenser pour rien. Il y a des orages aujourd'hui. Ok il est 6h s'il te plaît réveille-toi. Tu vas manger. Et en vrai la voiture elle va bientôt arriver donc il faudrait que tu fasses un petit peu vite. Quoique je crois qu'elle mange au travail ici à la fin non ? Il y a déjà la voiture et elle veut acheter quoi ? Cible ! Mais tu crois qu'on est où dans un bar ? Bon ça y est elle a déjà plus faim de toute façon donc elle peut aller au travail là. Et il faudrait qu'on améliore notre écriture parce que je n'ai pas envie qu'elle reste livreuse de journaux toute sa vie. Et aujourd'hui j'aimerais bien qu'elle rencontre ses collègues. Irina est une Sims ambitieuse. Elle obtiendra donc des promotions plus rapidement que les autres Sims. Placer le curseur sur un trait du panneau Simology pour connaître d'autres avantages. Oh il faut payer les factures. Ça va c'est 86 Sims flows. Mais c'est rien du tout. Une promotion vient de commencer à la librairie. Elle a rencontré Fiona au travail. Trop bien. Moi pour l'instant on peut discuter des actualités avec les collègues. Elle est toujours bien en social par contre. Ça c'est quoi ? C'est une vampire ? Il y a quelque chose autour de son truc je sais pas c'est quoi. Et est-ce que t'es fatiguée ? Non elle est pas fatiguée trop bien. Par contre l'amusement elle est pas bien. Est-ce que tu peux finir ta toile du coup ? D'ailleurs j'aimerais bien qu'on appelle le service du journal pour qu'il arrête de nous en ramener. Service ? C'est quoi ça ? Vous avez vu il y avait écrit quoi ? Appeler pour demander un message chanté. C'est une blague. Appeler pour obtenir des services. Peut-être que c'est ça. Ah on a des tickets de festival. Et on a notre photo aussi. J'avais zappé qu'on avait la carte de vœux. Est-ce qu'on peut la mettre au mur ? Oui. Par contre je pense qu'on va la bouger après dans notre construction. A quoi elle ressemble ? La photo est très bizarre. Mais bon c'est pas grave. En plus ça c'est en tenue de sport. Il n'y a rien qui va. Qu'est-ce qu'elle veut ? Acheter un type terrain de jeu des fers à cheval. Mais tu veux acheter que des trucs inutiles ma pauvre. Acheter un objet de type boîte à musique. Bon on est en train de faire autre chose pour l'instant. Donc s'il te plaît arrête avec tes envies bizarres. De toute façon ça améliore l'amusement. Le fait qu'elle fasse sa peinture. Elle est estimée à 3 sim flou. C'est une blague. Après je crois qu'on ne les paye pas les toiles dans les Sims 3. Donc ça va on va dire. Et on a un concours de dégustation. Je voulais y aller au concours de dégustation. On serait bien qu'on y aille. Alors. Livraison de journaux. Voilà. On va appeler pour annuler. Livraison de journaux annulée. Très bien. Par contre il pleut des cordes. Ah oui mais je voulais qu'on améliore son écriture. C'est vrai. Il est 15h. Ça va. J'espère que le temps ne va pas passer trop vite. Et il pleut vraiment des cordes. Alors. Ah. On a à Bistro le Corse. Concours de dégustation. Le club gastronomique organise un an. Objectif participer au concours de dégustation au restaurant. Pour tenter de gagner de l'argent. Et devenir une championne de la dégustation. On va faire ça. Du coup. On peut participer au concours de dégustation. Je crois qu'on ne peut pas rentrer dans le bâtiment. Mais. Le restaurant est trop mignon. Non. Il fait très restaurant français d'ailleurs. Je trouve. Après ça s'appelle Bistro le Petit Corse. Mais du coup il y a la petite terrasse. Franchement ça fait très français. J'aime beaucoup. Le menu il y a écrit quoi ? Ah c'est écrit en simili. C'est dommage. Mais j'aime beaucoup le resto. Je le trouve trop mignon. Il y a quoi en face du resto déjà ? Ah c'est la bibliothèque. Ok. Et juste à côté on a le festival de l'été qui est au parc central. Pour un temps d'été il ne fait quand même pas beau là. Et oui du coup ça l'a fait manger je pense. Ok donc elle a fini. Vous avez démontré vos réelles compétences gastronomiques. Et avait remporté la première place du concours de dégustation. Ah la première ! Même si vous avez l'estomac alourdi vous gagnez une prime. Trop bien. Mais attendez on gagne une prime. C'est à dire. Ah on a gagné de l'argent. Je n'ai pas vu on a gagné combien par contre. J'aurais dû faire attention à ça. Valoir plus de 20 000 simphos. Bah tu vas attendre Irina. Attends tu viens d'arriver. Aller dans un bar à cocktail encore. Écoute pour l'instant j'ai juste envie que tu améliores ton écriture. Parce qu'on ne va pas rester livreuse de journaux toute notre vie. Tu n'es pas d'accord avec moi ? Elle est rentrée. Il s'arrêtait de pleuvoir. Ah non. Ok. Du coup écriture on va continuer d'écrire vers libre. Ça nous fera aussi gagner de l'argent je pense si on commence à vendre des livres. Par contre pour avoir 20 amis ça va être long. Sachant qu'en plus elle grandit dans combien de temps là ? 17 jours. Est-ce que dans les options on a la vie longue ? Espérance voilà. Espérance on va mettre il y a épique et il y a long. Pour l'instant on va mettre long. Ça veut dire elle grandit dans combien de temps ? 35 c'est bien. C'est mieux. Puisque 17 j'aurais pas le temps. Clairement. Alors du coup elle écrit son livre. Mais vu qu'elle n'est pas de très bonne humeur. Ça augmente pas vite. Gavage. Forcer les Sims à manger lorsqu'ils n'ont pas faim peut entraîner une perte d'appétit et une prise de poids. Mince. Et sinon elle a confort. Et ça c'est quoi ? Tendu. Mais elle est tout le temps tendue aussi. La menaçante pleine lune commence son ascension mystique dans ce ciel nocturne. D'ailleurs c'est ça que je voulais faire aussi. Je crois que dans les options du jeu on va enlever tout ce qui est surnaturel. On verra peut-être plus tard pour ça. Mais en tout cas pour l'instant j'ai pas trop envie. Et du coup je sais pas c'est où qu'on enlève ça par contre. Ah c'est ça. Contre de la population. Ouais mais après j'ai pas envie qu'ils existent pas. Je veux juste qu'il y ait pas... Parce que je sais qu'il y avait je crois des loups-garous qui venaient devant la maison. Ou des zombies je sais pas ce que c'était. Mais en tout cas c'était pas très agréable. On va essayer de la faire s'amuser un peu parce que là elle a clairement envie de mourir. Donc tu vas faire une toile de taille moyenne. Et d'ailleurs elle a amélioré sa compétence d'écriture. Donc c'est déjà ça. Des mots peuvent-ils faire plus rien à notre Sims ? Le faire rire, le faire tomber amoureux. Irina s'est lancée dans la voie de la littérature qui n'est pas toujours la moins choisie. Mais qui a peut-être bien besoin d'excellence. Le prochain best-seller sera-t-il écrit par Irina ? Trop bien. Franchement trop bien. Elle veut écrire un roman de science-fiction. Pourquoi pas. Valoir plus de 20 000 Sims-Fos si tu vas te calmer. Et acheter un objet de type jeu de palais. Mais elle veut acheter vraiment que des trucs nuls. Et du coup est-ce que là ça va mieux ? Ah écriture on est bien. Elle vient d'apprendre aussi les bases de la peinture. Très bien. Avec ses pinceaux et ses toiles Irina espère mieux définir le monde dans lequel elle vit. Les limites de la peinture sont peu nombreuses. Ce sont la créativité et l'imagination. C'est quoi ça ? Ouh là là ! Ouh là là ! Je crois que c'est ça que je vous ai dit. Attendez, attendez. Moi je vais rentrer, moi ça me fait peur. C'est qui ça ? Ça c'est quoi ? Jouer au domino avec quelqu'un. Est-ce qu'on peut appeler quelqu'un ou il est trop tard ? On va appeler notre copine là. On va discuter avec elle. Et elle elle est sortie du sol mais elle a l'air totalement normale. Han Song. Demandez de poser. Pourquoi on peut que lui demander de poser ? Bon c'est bizarre. Et je pense qu'après elle va aller faire sa douche et aller dormir. L'amusement il est pas bon, ça c'est chiant. Et je crois que c'est demain notre journée des loisirs, non ? Bah non c'était aujourd'hui normalement. Pourquoi on a travaillé ? J'espère que demain elle va avoir une promotion. Ah quoi que non, c'est demain la journée des loisirs. Et je t'ai pas non plus dit de parler avec elle pendant une heure. Donc s'il te plaît arrête. Oh non, elle a cassé les toilettes. On va déboucher hein. Ah mais c'est Han Song là qui fait ce bruit dehors là. On dirait un mort vivant, on est d'accord. On dirait pas un loup-garou. On dirait un mort vivant. Je sais pas, c'est trop bizarre. Regardez, il y a encore quelqu'un qui est sorti du sol là dehors. C'est pour ça que je voulais désactiver ça. Parce qu'en fait, moi ça me dérange pas qu'ils existent dans le monde. Mais qu'ils fassent ça, c'est chiant quoi. Et elle s'amuse là, à déboucher les toilettes. C'est une blague. Bon bah tant mieux. Mais t'es bizarre meuf hein. T'as réussi à les déboucher ou pas ? Oui ! Faudrait peut-être les nettoyer aussi. Et ensuite tu vas aller dormir parce qu'il est déjà 1h du matin en fait. Ah oui, et il y avait la compétence nettoyage aussi, c'est vrai. Je sais pas à quoi elle sert du coup. Est-ce que ça veut dire qu'après on nettoyera plus vite ? La journée des loisirs est arrivée. Profitez de la température agréable. Plongez dans une piscine ou allez juste vous balader au festival de l'été. La journée des loisirs est une journée où vous pouvez ne pas aller au travail ou à l'école et en profiter pour vous détendre. Mais ça c'est trop bien hein. Donc déjà tu vas manger. Et qu'est-ce qu'elle veut faire ? Organiser une fête au bord de la piscine. Mais t'as pas de piscine en fait. Ah elle commence à m'énerver Irina là. Et ils sont encore là les fous là ? Non ils sont partis. Par contre ils ont poussé un de mes flammes en rose. Non mais c'est une blague. Et après tu vas continuer la peinture du coup. Ça veut dire qu'elle travaille pas aujourd'hui mais on est payé c'est ça ? Elle a cassé ça aussi. Non mais t'es pas douée toi. Tu vas me réparer le robinet. Non mais ça va c'est de l'eau hein. Pas besoin de créer comme ça. Ah oui les factures c'est vrai. Oh non il y a un huissier. Mais non. Qu'est-ce qu'il va nous prendre l'huissier ? Attendez attendez on peut pas payer les factures là. Payer les factures. Ça prend du temps ton robinet là. Hé lui-ci j'espère qu'il est pas encore là. Allez paye. Tu vas me relever le flammant rose aussi. Le pauvre. Oh elle l'a vraiment relevé. C'est trop bien fait. Et du coup tu vas me continuer ça s'il te plaît. Améliorer la compétence bricolage inutile. Oh non mais il vient quand même. Mais j'ai payé les factures. Ils m'ont juste enlevé 20ème flot sur les factures. Qu'est-ce que tu vas me prendre là ? C'est quoi que tu prends ? C'est pas le lit. C'est pas le lit. Non pas le lit. Attends tu me fais quoi là ? Pas le lit. Oh non 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 pas l'ordinateur. Elle prend quoi là ? Qu'est-ce qu'elle prend ? Je me dis pas qu'elle prend tout ça. Elle a pris juste la chaise ça va. J'ai eu peur. Oh là là qu'est-ce que j'ai eu peur ? Oh non 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 elle prend autre chose. Non pas le lit. Pas le lit. Ah non je crois qu'elle prend la table ou la lampe. J'en sais rien. Eh ça fait déjà 20ème flou en fait ma chaise là. C'est du forcing. Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu lis ? Je t'ai pas du tout dit de faire ça en fait. Bon elle a pris juste la lampe. Est-ce qu'elle prend autre chose ? Non c'est bon. Ouais bah c'est ça. Court pour partir. Court. Ni bonjour ni au revoir. On est pas cordiales toutes les deux. D'ailleurs je sais pas si ça va sécher ou je suis obligée d'éponger la flaque. Et il est déjà 11h avec toutes ces histoires. En plus elle est déjà super fatiguée elle. Faut qu'elle arrête d'être fatiguée comme ça. Je pense que c'est le lit qui est pas de bonne qualité en vrai. Elle est en train de faire une maison. Elle dessine vraiment comme un enfant. Ok donc la toile est affreuse. Et écoute combien ? 16 simflouz. Vraiment inutile les toiles que tu me fais Irina là. Après elle va éponger la flaque parce que je crois que sinon ça part jamais. Et c'est vraiment une petite vieille. Elle est obligée de faire des petites siestes dans la journée. Sinon elle est fatiguée quoi. Bah écoute tu vas faire une petite sieste je pense. Mais ça augmente rien. Je pense que c'est le lit qui est mauvais. Ok elle s'est réveillée de sa sieste. Ah oui c'est vrai il nous faut une chaise. Reloue cette dame là. Et du coup tu vas continuer d'écrire ton livre. Tu me demandes ça prend combien de temps ? J'espère que c'est pas trop long. Et après il faudra qu'elle mange quelque chose aussi. Et je voulais qu'elle voie sa copine aujourd'hui mais du coup j'ai pas l'impression qu'il y a le temps. Qui l'appelle ? Qui l'appelle ? Qui l'appelle ? D'ailleurs on va mettre le téléphone dans notre silencieux après parce que horrible. Ah c'est ça changer de sonnerie. Non je veux pas changer de sonnerie. Mettre le téléphone dans notre silencieux voilà. Parce que le bruit là ça va deux secondes. Ok là elle est super fatiguée donc elle a arrêté. On va juste l'envoyer dormir. Et écoutez nous les gars je pense que c'est ici qu'on va se laisser. J'espère que l'épisode vous aura plu. On se retrouve très vite pour un épisode 2. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501